bonjour encore une fois je vous rappelle que le hit de la télévision se déroule actuellement comme chaque année je vous demande de voter pour vos chaînes favorites celles qui vous ont le plus marqué durant la saison 2021 2022 il ya trois catégories chaîne historique chaîne tnt et chaîne info alors à vous de jouer le lien est dans la description je compte vraiment sur vous bonne chance nous sommes le dimanche 12 juin 2022 c'est parti top 259e tv 168 à la une du tv 168 lumière sur hélène manarino la nouvelle animatrice de tf1 qui a le vent en poupe ces derniers temps puisqu'elle va être présente à partir du mois de septembre quotidiennement à l'antenne de la ville alors pour faire une toute petite biographie télévisuelle on l'a vu pour la première fois sur france eau c'était il ya huit ans elle est passée ensuite par d8 c8 avant d'arriver sur le groupe tf1 tfx puis lci avant d'arriver sur la chaîne mère l'été dernier à la présentation de certains prime time avec le grand quiz cette saison 2021 2022 elle était à la tête de la matinale de lci aux côtés de stéphane et chevry j'en comprenez bien c'est un ancien dit et des chiens alors hélène manarino on l'a appris cette semaine elle va quitter cette matinale d'lci pour de nouveaux projets alors les nouveaux projets on le sait c'est l'animation donc de ses canteloups la pastille de nicolas canteloup après le 20h de tf1 tous les jours donc à partir de la saison prochaine elle remplace alessandra sublet qui a des idées d'arrêter l'animation de tv est-ce qu'elle va s'arrêter là ou est-ce qu'elle va continuer c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui on peut la voir sur plein d'autres projets plein d'autres émissions il y avait certaines personnes qui disaient qu'elle pourrait présenter le grand concours des animateurs elle y a participé déjà ça c'est pas certainement sûr on verra s'il ya des tournages bientôt le rayon actu première info tf1 colanta change les règles de la finale la première partie qui se déroule mardi soir prochain prime time bien évidemment avec la fameuse épreuve d'orientation il y aura un petit changement toujours cinq candidats mais cette fois ci il y aura deux en fait épreuve d'orientation une première pour avoir les trois premiers qualifiés et puis un qualifié supplémentaire lors d'une deuxième dans une sorte de revanche qui veut dire qu'il y aura quatre personnes sur les poteaux mais attention cette quatrième personne aura un poteau maudit hâte de voir ça deuxième info m6 de la cuisine encore et toujours et avec norbert harer qui a le vent au pouple lui aussi malgré l'échec quand même un de son accès il ya encore quelques semaines il ya toujours le succès de la meilleure boulangerie france et donc m6 va lui confier une nouvelle émission le combat des régions ça sera en fait une sorte de grand combat régional avec des chefs qui vont défendre leur spécialité pour gagner un prix ça devrait arriver avant la fin 2022 et puis troisième et dernière info lc mise en garde par l'arcom après le dérapage on peut le dire de maurice safran et dans une liste invité l'après-midi juste avant les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle il avait sorti des chiffres et des noms qui venaient en fait des votes de l'outre-mer qui avait déjà fait leur scrutin avec le décalage horaire n'était pas 20 heures il fallait donc pas le faire à l'antenne il ya eu aussi mise en garde pour france 2 était 25 monde pour des règles le focus et une vague impression d'être dans une spirale de revenir sans cesse en arrière je vous présente roger carucci et jean raymond hugonnet alors c'est donc vous ne connaissez peut-être pas ces deux sénateurs qui cette semaine ont décidé de se lancer dans l'audiovisuel et dans la réforme de celui ci alors on a bien évidemment la question de la redevance qui est au coeur actuellement de l'actualité des médias et puis donc eux mêmes ils arrivent et décident de vouloir relancer la fameuse réforme complète avec notamment la fusion de radio france de france télévision de l'ina de france médiamonde et j'en passe et donc ils ont décidé de baptiser ça france média tout simplement comme il ya quelques années le gouvernement l'avait déjà prévu avant que le covi passe par là entre autres donc voilà ils essayent de relancer ça avec un rapport je sais pas ce que ça va donner mais franchement on tourne en rond l'arc en scène des audiences le rouge et pour tfx avec la villa des coeurs brisés mardi soir en dessous les 200 milles téléspectateurs en accès orange pour m6 avec le film bad boys flics de choc jeudi soir en prime time en dessous les un million téléspectateurs c'est très mauvais jaune pour france 2 avec le nouveau club des ans ainsi présenté désormais par olivier mille un million cinq cent mille pour une émission de samedi les grandes gueules enfin une belle audience en vert avec rmc story plus de 200 milles téléspectateurs en daytime le matin bleu clair pour c'est à vous vendredi qui finit en hausse la semaine alors pas en téléspectateurs mais en pdm 8,7 bien joué siens ensuite le bleu foncé c'est pour la finale homme de roland garros en tennis dimanche après-midi sur france 2 plus haut que deux mille vingt et anciens et puis bien évidemment sans grande surprise un chpi sur tf1 violet avec encore 8 millions 800 mille l'agenda de la télévision et d'abord ce soir sur tf1 france 2 et france 3 la soirée électorale des législatives alors sur tf1 c'est jusqu'à 21h15 puis aussi les chaînes infos lundi sur m6 c'est à 14 heures la nouvelle case un jour un docu qui remplace un jour une histoire et puis vendredi soir en prime dame sur tf1 visual suspecte la nouvelle émission d'arthur qui inspiré d'une séquence de james cordon dans le late light show et enfin l'image la plus insolite de la semaine alors je vous pose le contexte vous imaginez un journal télévisé en direct regardé par des millions de téléspectateurs à 13 heures un julien bugier dans un studio des plus sécurisé de france celui de france télévision de france 2 le studio pierre des groupes qui a mis chemin entre le sous-sol et le rez-de-chaussier du paquebot voilà ça c'est le contexte maintenant l'image et bien c'est un animal un pigeon qui est rentré dans ce même studio qui pourtant assez haut de taille il aurait pu passer dans une autre pièce et banon est arrivé là il est donc resté coincé un forcément en plus c'était à l'antenne le pigeon a pu être ensuite enlevé après la fin du journal par des personnes spécialisées et remis à la liberté en bonne forme je l'espère il a sans doute passé par la grande rue à tous les studios et puis ensuite rentré donc dans celui du jt alors certaines sources disent que c'est marie sophie lacaro qui aurait envoyé le pigeon chien affaire à suivre voilà donc pour le tv 168 d'aujourd'hui on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro vive le bonheur on est tous des millions de copains salut